Salut tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui dans Vue Crew 2 en balade dans les voies navigables de Los Angeles, donc du coup on part du port de Los Angeles pour arriver du coup à San Francisco, en dessous tout simplement du pont du Golden Gate Bridge, alors qu'on va aller en dessous du pont de San Francisco. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo balade vous plaira, donc en bateau, donc il n'y aura pas beaucoup de vidéos bateaux réellement sur ma chaîne, il n'y en a que 9, mais voilà. Alors du coup, moi je partirai par ici, parce que normalement c'est dans ces directions, mais comme si je ne trompe pas de direction, donc c'est par là qu'on va naviguer. Donc on a à peu près, combien, 34 km à parcourir, en vrai ça va, 34 km en bateau à parcourir, c'est pas énorme non plus. On n'est jamais passé par là la première fois qu'on a fait des vidéos bateaux, on n'est jamais passé par là où je passe, on n'est jamais passé par là, étant donné que la première fois, j'avais pris un itinéraire complètement différent en fait, de l'itinéraire que je prends actuellement, que j'ai voulu faire un peu différent, et aussi la première fois que j'ai fait des vidéos bateaux, j'ai pris un itinéraire qui n'était pas concrètement du tout, enfin, voilà, ça n'allait pas, l'endroit que je voulais aller, du coup, c'est pour ça que du coup, je préfère faire comme ça, du coup. Donc là j'ai fait, sur contre, c'est pas trop loin du coup, en tant que moi, il a un peu, du coup, c'est un peu bugué quand même, heureusement. Enfin, ça reste toujours bugué, malheureusement, sur ZC2, le GPS avec les bateaux, quand même. C'est quand même bug, quand même, parce que voilà, sur ZC2, les GPS avec le bateau, c'est toujours aussi bugué finalement. Voilà, donc on fait tout simplement, bah, 9 vidéos consécutives, donc 9 semaines consécutives avec des vidéos balades en bateau, mais je ne dis pas là. Après, la prochaine fois que vous aurez des vidéos bateaux, bah, je ne sais pas réellement quand la prochaine fois il y en aurait des vidéos bateaux, étant donné que la prochaine fois, il n'y en aura peut-être pas la prochaine fois. Après, j'ai envie de dire, à moins que, parce qu'il pourrait très bien avoir des vidéos bateaux réellement. La prochaine fois qu'on pourrait y avoir des vidéos bateaux, concrètement, ce serait, je pense, avec les prochaines nouvelles destinations. Donc, en partant de Washington, on peut aller à Saint-Afé, enfin, bah, je pense, concrètement. J'avais même dit qu'on ferait normalement 9 vidéos là-bas. Donc, ça veut dire que, normalement, dans l'année prochaine, c'est prévu qu'il y ait au moins 18 vidéos bateaux l'année prochaine. Enfin, quand je dis 18, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore sûr, et certains qu'il y en aura 18 l'année prochaine. Mais, 9, c'est sûr qu'il y en aura 9 l'année prochaine, après, concrètement, je ne pense pas qu'il y en aurait réellement plus. Voilà. Donc, je pense que 9 vidéos bateaux par an, en fait, indirectement, c'est un peu ça, en fait, mais bon. En même temps, on va dire, j'aimerais bien trouver des vidéos à faire très souvent avec des bateaux, sauf que ce n'est pas vraiment tout le temps le cas. Du coup, voilà. Mais, sachez que j'essaye réellement de trouver une solution pour faire beaucoup de vidéos de bateaux. Voilà, j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de trouver une solution pour qu'il y ait plus de vidéos comme ça, de ceci, les gars. Donc, là, malheureusement, la mer, elle est déchaînée. Parce que là, on a des vagues, mais alors, c'est des immenses vagues qu'on a actuellement, donc on n'a pas trop de chance. La vidéo balade d'aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, la vidéo va se passer un petit peu tout le temps comme maintenant. J'ai vu quasiment toute la durée de la vidéo, ça sera avec la mer déchaînée, je pense. Il y a des vagues, c'est très très joli, hein. L'eau sur le jeu avec les vagues qui claboussent, franchement, ça marche pas, hein. Et le ciel, on n'en parle pas forcément souvent, mais le ciel, il a été amélioré par rapport à avant, et le ciel est beaucoup plus réaliste que avant, maintenant. Quand on regarde les nuages, hein. Quand on regarde le ciel avec les nuages sur le jeu, bah, c'est beaucoup plus réaliste, quand même. Et ça, 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 je... Voilà, franchement, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment réaliste, hein. Bon, du coup, il nous reste déjà plus que 14 km, donc on a parcouru à peu près la moitié, je crois. Ouais, je crois qu'on a approximativement à peine plus de la moitié qu'on a parcouru. Donc, franchement, ça va, c'est pas mal, en vrai. Mais c'est vrai que le jet sprint, malheureusement, il dépasse pas, non, réellement, les 100 km heure, réellement, constamment, à cause des vagues, comme ça. Donc, après, la vitesse max, c'est 152, je crois, 151 km heure, la vitesse max d'un jet sprint, hein. Quand je dis la vitesse max, c'est la vitesse max sans rien toucher du tout, hein. Ça, c'est la vitesse max. Oh, c'est pas beaucoup, 150 km heure, hein, concrètement, il y a d'autres bateaux qui dépassent les 200 km heure sans rien faire, quoi. Mais bon, les jet sprint, c'est concrètement les bateaux les plus lents pour se balader en bateau, quoi. Comme j'ai dit, j'aime bien varier avec les bateaux, les petits, les bateaux, puis les port-bottes, hein, donc, voilà. Une semaine sur deux, c'est un petit peu, une semaine sur deux, c'est un véhicule, tout simplement, bah, le pro-show, le pro-show 94, demain, quoi. Bon, j'espère, en tout cas, que ça vous plaît, quand même, hein, le fait, bah, que les vidéos, bah, il y a beaucoup plus, il y a que de l'eau, après, bon, il y a pas grand-chose, réellement. Bah, j'espère que c'est pas dérangeant, que, maintenant, le truc de là, bah, voilà, par exemple, on ne fait que de faire comme des choses qu'on fait maintenant. Voilà, bah, dites-moi si c'est dérangeant ou pas, forcément, parce que c'est vrai que c'est un peu bête. Moi, je dirais que c'est un peu bête, parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder, après, malheureusement, les voies navigables, hein, c'est comme ça, on passe par des endroits où il y a beaucoup de petits points d'eau. La semaine dernière, il y avait quand même beaucoup de voies navigables, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup. Là, il n'y en a pas beaucoup, bah, là, pour l'instant, on n'a pas vraiment à faire, encore, pour l'instant. Je crois qu'il n'y en aura pas du tout jusqu'à destination. Et c'est vrai qu'après, la vidéo, elle peut être très longue, la vidéo balade, étant donné que, bah, forcément, la mer, vu qu'elle est tout le temps déchaînée, bah, une destination de 30 km, en fin de compte, nous, on met beaucoup plus de temps pour arriver à destination, en fait, hein. Bah, au lieu de mettre 5-10 minutes, peut-être, pour faire la balade, réellement, on met peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pour faire la même chose en bateau, en fait. On met complètement, à peu près, le double du temps en bateau qu'en voiture, pour faire la même destination, étant donné que, forcément, les bateaux, la mer et les chaînes, etc. Les destinations, le moyen de transport le plus rapide sur Jeco 2, entre un point 1 et un point B, c'est l'avion. L'avion reste le moyen de transport le plus rapide, concrètement, pour arriver à destination. Une vidéo avion, en même pas 10 minutes, un quart d'heure, je pense qu'on peut faire le San Jose Nami en un quart d'heure. Peut-être pas, hein, mais, concrètement, vous imaginez, vous mettez le double, moins de temps, quoi, concrètement. Enfin, je pense, en avion, on est plus rapide, hein, constamment, on roule, on va dans les airs à plus de 400 kmh constamment. Donc, après, peut-être qu'après, vu qu'on est en ligne droite, et que la plupart du temps, le Miami-Saint-Jones, c'est un peu plus en ligne droite. Je ne sais pas, si on met plus de temps ou moins de temps, normalement, on mettrait moins de temps. Voilà, mais vous aurez, du coup, des vidéos avions, après des vidéos bateaux, vous aurez bel et bien des vidéos en rapport avec les avions. Mais ça arrivera, ça arrivera dans un peu moins d'un mois, enfin, à l'heure actuelle. Voilà, dans un peu moins d'un mois, vous aurez des vidéos avions, des vidéos balades en avion. Donc, en ariabatique et en airs, hein. Sur ce photo, j'avais pensé à quelque chose, ça serait de faire des vidéos balades dans les petits villages ou les petites villes. Étant donné que, comme vous savez, sur ce photo, il y a plein de petits villages. Et bien, ça serait bien de faire des vidéos balades d'un petit village à un autre petit village. Et ces vidéos-là arriveraient, ben, tout simplement, je pense, pas l'année prochaine. Elles n'arrivaient pas dans l'année prochaine, ces types de vidéos-là. Mais, le type de vidéos que je viens de dire, auraient arrivé en 2024, réellement. Voilà, voilà, sincèrement, de ce que je viens de vous dire, des vidéos balades dans les petits villages ou les petites villes. Si, euh, on n'a pas The Crew 3 ou d'autres jeux The Crew d'ici là, euh, ben, voilà, si on n'a pas de, de, de jeux d'ici là, ben, vous aurez bel et bien, du coup, de ce que je viens de vous dire à l'instant. Voilà, mais ça sera qu'en 2024, réellement. Parce que je n'ai pas réellement, euh, l'intention de le faire, mais à moins, ça donnait que j'ai d'autres projets, euh, que, que je veux faire avant ça, du coup. Voilà. Donc, on a encore 14 km à parcourir en bateau. Pourtant, on avait, pourtant, euh, tout d'abord, on avait moins de kilomètres à parcourir, mais plus, euh, finalement, hein, c'est un truc qui est très long, hein, finalement. Ben, je pensais pas que ça allait nous prendre autant de temps, finalement, pour faire cette destination-là. Ben, il faut se dire qu'en balade en bateau, c'est plus long que des balades en voiture, en fait, là, beaucoup, beaucoup plus long. Ben, surtout que quand la mer est déchaînée, ben, là, c'est encore plus long, en fait, hein. Etant donné qu'on a un bateau qui dépasse quasiment pas les 100 km à l'heure constamment, euh, donc forcément, on est assez long, mais bon. En tout cas, j'espère, en tout cas, que vous avez bien, en tout cas, cette petite balade, du coup, en bateau, hein, de Los Angeles à San Francisco. Vous aurez aussi bientôt des vidéos moto, aussi, sur The Crow 2, j'ai, comme vous le savez, sur The Crow 2, je fais aussi des vidéos balades en moto. Les vidéos, vidéos balades en moto, ça arrivera, euh, ça arrivera pas cette année. Euh, malheureusement, ça arrivera pas cette année, euh, parce que cette année, ben, c'est un peu trop cool dans les délais, hein. Euh, mais voilà, l'année prochaine, vous aurez des vidéos balades en moto, mais cette année, vous n'en aurez plus. Vous n'en aurez pas d'autres, hein, des vidéos balades en moto. Sur The Crow, euh, peut-être, sur The Crow, vous aurez sûrement des vidéos balades à fond de la fin de l'année, peut-être, sur The Crow 2, mais sur The Crow 2, ça sera pas le cas. Pas avant l'année prochaine, hein. À peu près, quoi, approximativement, mais normalement, je ne pense pas que ça pourrait être le cas. Après, on sait jamais, hein, peut-être que de, peut-être que ça sera le cas, mais, honnêtement, euh, là, on est en novembre, à novembre, décembre, euh, je pense pas que vous en aurez, hein. Parce que ça dure neuf semaines, une vidéo balade, euh, ça dure neuf semaines, hein, ça veut dire que, du coup, c'est que dans neuf semaines que vous avez, euh, des vidéos sur d'autres, une autre catégorie, euh, de moyens de transport, quoi. Après, les bateaux, c'est les avions, donc ça dure neuf semaines, là, on sera déjà au mois de décembre, quoi. Donc, je pense pas. Après, si jamais vous avez des vidéos, euh, balades en... en moto, non, 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 c'est forcément, ça, ça, c'est forcément pas le cas. Mais des vidéos balades en off-road, vous pourrez peut-être avoir des vidéos balades en off-road, peut-être, je viens de dire peut-être, hein. Donc, vous pourrez avoir des vidéos balades en off-road, peut-être, euh, une à deux semaines avant de passer en 2023. Mais là, concrètement, ça, ça serait vraiment ça, hein, euh, voilà, faut pas espérer mieux plus que ce que je suis en train de dire, vraiment. Donc, du coup, il nous reste encore 8 kilomètres à parcourir, du coup, mais le jeu nous indique de loin qu'il nous resterait 5 kilomètres à parcourir, hein. Enfin, je crois, j'arrive même pas vraiment à lire de loin ou 3 kilomètres, hein. Ouais, c'est très étrange, le GPS, hein, entre le GPS qui est marqué en bas à droite de l'écran et le GPS qui me met au loin, c'est pas du tout pareil, quoi. Là, il met 7 kilomètres, alors que là-bas, il me reste moins de 3 kilomètres. Ouais, c'est bizarre, en fait, le GPS sur GoPro 2, il est un peu blugué, hein, en fait, hein. Il est blugué, quoi, complètement. Bah, regardez, c'est passé de 7 kilomètres à 2 kilomètres, hein. Donc là, ça correspond plus ou moins au nombre de kilomètres qui est marqué là-bas. Donc, ouais, c'est très étrange, quoi. Enfin, en tout cas, on voit, hein, le pont de San Francisco, c'est-à-dire, enfin, on peut enfin le voir, hein. Voilà, donc, j'espère, en tout cas, que cette vidéo, bah, du coup, bah, vous aura plu, hein, parce que là, on arrive quasiment à destination, dans un peu plus d'un kilomètre, hein. Moi, personnellement, ça m'a vraiment plu, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'on avait beaucoup de, des, bah, finalement, de vagues, on va dire. Moi, j'aime bien les vidéos quand elles se passent en tout cas, maintenant. Euh, mais bon, malheureusement, voilà, hein, sur Joco 2, il y a plein d'endroits où il y a des vagues, et j'aurais bien aimé me balader comme maintenant. Là, franchement, j'apprécie vraiment de faire des vidéos comme maintenant, parce que j'ai dit, euh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo de balade comme, comme, euh, ça fait maintenant, et, bah, ça me fait plaisir, quoi. C'est la première fois, c'était une, c'était une première, hein. Donc, là, bah, c'est pas une première, c'est une deuxième fois que je fais tout ça. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, on partira simplement en dessous du pont de Soprocesco. Pour se rendre à Seattle, donc, vous voyez, là, ça va pas très, très long, le trajet, concrètement. Voilà, il va être long en bateau, il sera toujours long en bateau, mais un peu moins long comme que la dernière fois. Donc, là, la prochaine fois, bah, du coup, on s'arrêtera à peu près par ici. Parce que, là, comme vous pouvez le voir, ici, on n'a pas tellement d'endroits. Alors, la dernière fois, quand j'ai fait ma vidéo bateau, je m'étais arrêté ici, précisément. Là, par exemple, on pourrait faire pareil, on pourrait s'arrêter ici, hein, ou par là. Enfin, voilà, dans les environs, je m'arrêterai soit par là, ou soit je m'arrêterai à côté de ce port qui est ici. Mais, de toute façon, je m'arrêterai à peu près dans les environs d'ici. Peut-être à côté de... peut-être là. Enfin, bref, à peu près par ici, hein. Donc, je vous retrouverai, bah, tout simplement, la prochaine fois, tout simplement, pour faire une balade en Bourbeau de San Francisco à Seattle. Donc, je vous retrouve, et bien, à la semaine prochaine. C'était SoulSanTrophée. Sous-titrage Société Radio-Canada